1, 2, 3, 4 ! Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel, on l'aura deviné, on n'a rien préparé ! Presque, presque. Presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je me nomme Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour, c'est un plaisir ! Aujourd'hui ça va improviser, trois improvisations, un peu de discussion, de la folie, on espère beaucoup de surprises, mais ne vous en faites pas, je ne suis pas seule pour déblatérer toutes ces impros sorties de mon cul, il y a également Manu et Lebert ! Et moi je les sortirai de ma bouche les improvisations ! C'est mieux ! Une combinaison de ma bouche, de mes yeux et de mon corps entier et de mon cerveau ! Et ce couteau suisse improvisateuriste, c'est Hicham El Amoury ! Ça commence déjà ! Voilà, regardez, vous avez vu, c'est incroyable ! Il a fait un brutage, il est en forme, on est bon ! Alors, aujourd'hui vous êtes dans l'épisode 12 de la saison 5 et joyeux 18 décembre ! Nous espérons que notre 18 décembre... Un jour important pour un certain nombre de personnes sur cette terre ! Voilà, j'espère que votre lundi se passe bien, ou autre jour de la semaine si vous écoutez à un autre moment de la semaine ! Vous êtes en retard ! Jeune Jean, vous savez ce qui va se passer là ? Ah ben oui ! C'est la question saugrenue ! Et oui, quand il se présente, nous avons une question saugrenue, qui selon moi n'est pas si saugrenue et très révélatrice de la personnalité des gens. Mais j'ai besoin de savoir si vous êtes plutôt chapeau ou plutôt bonnet. Et une casquette, ça compte comme quoi ? Ça ne compte pas ! Oh wow ! Non, non, il me semble que casquette, c'est plus dans la catégorie chapeau, j'imagine. Donc plutôt chapeau pour nous, pour nous le porter ? Et un béret, c'est quoi ? Je vous laisse... A quel moment un béret devient un bonnet ? Un bonnet... Parce que le béret, quand même, il y a une structure. Voilà. Tout ce qui n'est pas un bonnet est un chapeau. Donc un canard, c'est un chapeau ? Voilà. Manu est un chapeau ? Oui. Je suis structuré. Et ensuite, Manu a un bonnet, donc peut-être que ça en fait... Est-ce que vous rendez la question encore plus saugrenue ? Peut-être. Moi, clairement, bonnet, parce que je n'ai pas une tête à chapeau. À chaque fois que je mets des chapeaux, c'est vraiment très très moche, les casquettes, pareil. Et le bonnet, au moins, il y a une utilisation que ça me tient chaud à la tête pendant l'hiver. Et je peux bien l'enfoncer. Et ça me donne une tête pas vraiment flatteuse, mais au moins, ça me tient chaud. Voilà. Très bien. Hicham ? Moi, je pense que c'est plus... Je n'ai pas une tête à chapeau, parce que la plupart des chapeaux... J'ai une grosse tête, donc la plupart des chapeaux ne me vont vraiment pas du tout. Mais les casquettes, ça marche, donc je ne sais pas quoi répondre. Très bien. Je te laisse choisir quel... Est-ce que tu mets des bonnets ? Très occasionnellement. Très rare. Moi, j'aime beaucoup les deux, mais j'ai une tête à chapeau. Et j'adore les chapeaux, parce qu'il y a un petit côté panache, capé d'épée, les grands chapeaux, avec les plumes. J'aime bien ça. Donc du coup, je suis team chapeau, mais genre à 51. C'est à 49, quoi. Oh, wow ! Pas quand tu es à 45 ? Non, non, pas quand tu es à 49. Ah ouais. Eh bien, il est temps de passer aux improvisations. Et je vais encore garder le micro un petit peu, parce que c'est moi qui présente la première improvisation. Et j'ai hâte ! Chers auditeuristes, nous allons voir une... Nous allons entendre, plutôt. Une interview sportive. Kézako, chaque mois, Manu, Hicham et moi-même prenons en charge une improvisation interview. Nous avons l'interview littéraire avec Manu. Nous avons l'interview, j'allais dire musicale, mais c'est scientifique, avec Hicham. Et avec moi, c'est les interviews sportives. C'est-à-dire que Hicham, tu seras un sportif. Et Manu, tu seras journaliste de ce sportif. Et je vais vous dire quel sport pratique le sportif en question. Et c'est un sport insolite qui, je l'espère, n'a pas encore été découvert par nos jouereuses et nos auditeuristes. Vous allez aujourd'hui avoir comme interview sportive un pratiquant de l'extrême ironing. L'extrême ironing, qu'est-ce que c'est ? Tu es le pratiquant du sport. Ok. L'extrême ironing, une interview. Est-ce que vous êtes prête ? Euh, non. Mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Bonjour à vous. Vous qui désirez sortir de votre zone de confort. Vous qui désirez entamer une nouvelle activité. Vous qui désirez repousser les limites du possible de votre esprit. Et bienvenue dans « Oui, c'est bizarre, mais ça se fait ». Aujourd'hui dans « Oui, c'est bizarre, mais ça se fait », je reçois une personne formidable qui fait un sport assez étrange, mais qui se fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeuristes, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Antoine Iron. Pour être tout à fait honnête, on ne parle pas tellement de sport, entre nous, on parle plus de pratique, parce que le côté que le sport, là, ça cultive, je ne sais pas, le fait de se mouvoir dans l'espace. Nous, l'idée, c'est de bouger le moins possible, donc je dirais plutôt qu'on est sur une pratique plutôt qu'un sport. Mais oui, alors vous me recevez justement dans votre atelier où vous pratiquez l'Extreme Ironing. Alors, c'est étrange que cet atelier fait un mètre sur cinquante centimètres. Exactement. On tient à peine à deux dedans. Pourquoi un endroit si petit ? Parce que fondamentalement, en fait, nous devenons du métal. En tout cas, c'est notre aspiration ultime dans la pratique et qu'à terme, nous essayons de nous contracter pour nous cristalliser dans un atome, une molécule qui prend le moins de place possible. Ah oui, d'ailleurs, l'atelier vient encore de se resserrer un peu. C'est parce que je viens de passer la phase d'échauffement, donc je rentre dans la... Ah, alors nous sommes en train de pratiquer l'Extreme Ironing. Je suis en train de le pratiquer. Et donc, tout mon atelier qui représente mon nuage d'électrons est en train de se contracter autour. Ah oui, parce que je me demandais justement pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucun outil autour, mais donc en fait, c'est... C'est moi l'outil, c'est mon corps l'outil, c'est la matière l'outil. Très bien. Vous êtes l'outil, vous êtes, je crois, je dirais plutôt un neutron. Ah bon ? Et c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Je ne sais pas, est-ce que vous préférez être un proton ou un neutron ? Et je suis là pour découvrir votre sport, donc... Exactement. Alors, est-ce que cela signifie que des personnes qui ont accompli un long parcours dans l'Extreme Ironing, sont maintenant des poutres en métal utilisées dans des bâtiments ? C'est plutôt des petits cubes. Ah oui ? Oui, ça c'est ma mère, là-bas. Ah, d'accord. C'était la pionnière, celle qui a inventé un peu la pratique. Bonjour. Bonjour madame, vous, ça fait combien de temps que vous pratiquez l'Extreme Ironing, du coup ? J'ai commencé exactement quand il a commencé, je ne dirais pas que c'était sous la contrainte, c'était plutôt par passion. Ah oui, très bien. Alors, pour nos auditoristes, nous sommes à présent dans un espace qui, je dirais, fait à peu près 20 centimètres sur 10. Vous en faites pas, ça réduira encore ! Oh oui, effectivement, je... J'espère être inscrit au Guinness tout à l'heure. Oui, eh bien écoutez, ce sera, je pense, pour mon successeur, ma successrice, de le dire. Voilà, c'est bizarre, mais ça se fait, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoutez, dites à ma famille que je les aime si je n'en sors pas. En attendant, on les en faut après une petite page de pub. J'ai l'impression que l'improd d'horreur nous a influencés. Moi, j'ai l'impression d'avoir trop le One Piece et que le mec, il devient du métal. Ah oui, c'est possible. C'est-à-dire l'horreur d'il y a deux semaines qu'on a enregistré, il y a deux semaines ? Oui, tout à fait, mais ça nous influence. Ça a teinté, mais deux semaines vraiment très fort. Oui, ça s'est entendu avec Alice, tout le monde était terrifié, surtout Alice. Oui, et on entendait des bruits de vagues incessantes. Le clapotis de l'eau sur une surface en bois. L'extrême aéronique, c'est donc ? Quelqu'un qui devient du métal. J'aime beaucoup cette proposition. Qui se contracte pour devenir du métal. Tout à fait. Tout à fait. Elle était navrée dans sa voie, genre, oh là là. C'est drôle parce qu'à la base, j'imaginais vraiment exactement l'inverse. J'imaginais que j'allais interviewer une espèce de forgeron de l'extrême qui, du coup, tu sais, avait un... Qui aplatit les vêtements, mais en tapant dessus avec un marteau. Oui, ou qui, tu sais, genre, fait une espèce de triathlon, dont une partie du triathlon, c'est de faire de la forge, mais qui, en même temps, court et en même temps, soulève des fonds. Parce qu'aéronique, en anglais, en anglais, ça veut dire repasser. Donc, ça doit être du repassage acrobatique ou une connerie comme ça, genre une compétition de repassage à la con. Exactement. L'extrême air running, c'est la pratique sportive de repasser dans les conditions les plus extrêmes. Sur un canoë, en descente de ski, au-dessus d'une montagne, après l'avoir escaladé, en saut en parachute. Comment ? En saut en parachute, donc tu as des images sous l'eau. Oui, sous l'eau. C'est vrai ? Repasser dans les conditions les plus extrêmes. On ne peut pas repasser un truc sous l'eau, par définition, non ? Mais écoute, c'est possible dans l'extrême air running. Ce n'est pas encore possible. C'était impossible et elles l'ont fait. Il faut savoir que c'est globalement un monsieur anglais qui a fait ça en 97 un peu pour rire. Et après, ils ont poussé le délire plus loin avec des potes. Et il y a eu des règles qui se sont mises à un moment. Et les gens commencent à se prendre en photo et à prouver qu'ils ont fait l'extrême air running. Et ça devient des records. C'est drôle, cette tendance à ne pas juste dire « Oh ouais, c'est fun, faisons-le », mais dire « Non, mais on va mettre des règles. » Oui, c'est clair. Pour définir ce qu'il y en est et ce qu'il n'en est pas. C'est le pattern, le jeu. Et oui, voilà exactement. Mais oui, il faut savoir à quoi on joue. Et du coup, quelle est ta vidéo préférée d'extrême air running ? Je n'ai pas vu des vidéos, j'ai vu des photos. Mais moi, ma préférée, c'est clairement celle du saut en parachute. Enfin, ce n'est pas exactement. D'abord, ils planent. Ils sont nombreux à planer comme ça dans le ciel. Et après, ils lâchent leur parachute, vous voyez ? Oui, c'est ça, mais c'est du saut en parachute. OK, oui, mais ce n'est pas direct où tu tombes. Oui, non, non, non. Ils prennent un peu le temps de flotter à plusieurs. Je n'ai jamais sauté en parachute. Je crois que le saut en parachute, tu as d'abord une phase où tu tombes, et puis un moment, tu te dis « J'en ai marre de tomber, je vais tomber moi ». Et bien, quand ils tombent, ils tombent en repassant. Et donc, c'est de la synchro, genre, il y en a qui tiennent la planche pendant que d'autres… Oui, il s'est dit « Trois, je crois. » Je ne sais plus. « J'ai besoin de la main de l'âge, j'ai besoin de la main de l'âge ! » Est-ce qu'ils ont une extrêmement longue rallonge jusqu'à l'avion pour faire chauffer le rebond ? Mais oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, je me demande si… C'est pas pour ça, je t'imagine, la rallonge de 8 km. Où est-ce qu'ils ont une éolienne embarquée, et la chute fait tourner l'éolienne, et tu vois, ça fait une dynamo qui… Mais comment est-ce que tu prouves que ton vêtement est plus repassé qu'avant ? Ça, c'est un fou. Je vous jure, il est repassé ! Et il part. C'est terrible. C'est terrible. Il doit arriver impeccablement plié au sol, quoi. T'imagines ? C'est ça. Eh bien, il est temps de passer à la deuxième improvisation sur cette franche rigolade. Hicham, une impro, s'il te plaît. S'il vous plaît, eh bien, voilà, en voilà une. Ce sera une impro flashback, une improvisation, où j'aurai accès à deux effets sonores, à savoir… qui marquera qu'au sein de l'improvisation, les personnages vont avoir un flashback. Nous allons assister à une scène dans le passé, ou ça dans le passé, ça je ne sais pas, des personnages. Et lorsque je ferai ceci, ça veut dire que nous reviendrons à l'action principale de la scène. J'espère que, pour les auditeuristes, c'est bien clair, parce que je ne vais pas réexpliquer. Vous allez devoir vous débrouiller. J'ose espérer que Manu et Iseux ont compris, parce que c'est avec elle que j'ai inventé la règle. Donc, enfin, que Manu a inventé la règle, il me semble, par ailleurs, si on veut faire de la maternité. Je vais en jouer. C'est ça, ce qui est à Manu. Voilà. Et le mot qui va vous inspirer sera « miroir ». Manu, t'es genre... Ça lui inspire des trucs très spécifiques. Je pense que Manu, c'est exactement à quoi elle fait référence. Et c'est parti, now ! Bonjour, mon amour. Bonjour. Ça va, t'as bien dormi ? Je crois. Eh ben oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé à ma tête ? Je crois que tu ferais bien d'arrêter d'essayer des cosmétiques. Mais je me suis endormi comme ça ? Non, mon amour, tu t'es endormi avec une crème. Et... Et ? Et tu sais bien ce qui s'est passé cette nuit, quand même. Mais non ! Joséphine ? Joséphine, ça va ? Mais tu m'as mordu, mec ! Joséphine, attends ! Attends, Joséphine... J'ai fait tout ça ? C'est moi, les traces de dents ? Ah ben oui, c'est toi. Oh, misère ! Donc, euh... Donc, non. Hein ? Les cosmétiques... Les cosmétiques de feu Michael Jackson, il faut arrêter. Mais c'est pas possible ! Mon médecin me l'a recommandé, sinon je meurs demain ! Comment ça, c'est grave, docteur ? Oui, effectivement, c'est... Une condition extrêmement rare. Ça fait que si vous n'êtes pas extrêmement hydraté... Oui. Vous vous asséchez instantanément et décédez dans l'instant. D'accord. Donc, j'ai... Voilà, j'ai un produit. C'est un produit qui a... Il a des effets secondaires qui sont très variables. Selon la personne, je vous recommande la crème Ultra Power qui fera de vous une personne extrêmement hydratée. Donc oui, j'ai tout retiré pendant la nuit. Quoi ? Mais tu peux pas me faire ça ! Eh ben attends, toi, tu peux pas me faire ça ! Tu peux pas me mordre pendant qu'on dort ! Rends-moi mes crèmes hydratantes ! Non ! Chérie, mes crèmes hydratantes ! Non ! Je les trouverai moi-même ! Non ! Tu ne devineras jamais ! Tu ne devineras jamais où je les ai cachés ! Comment il faut que je les cache à un endroit où je les trouverai jamais ! Alors attends... Non, dans une armoire, elle y pensera ! Non, sous le lit, elle y pensera ! Je sais ! T'as raison, je suis une merde ! C'est pas ça que je dis ! C'est simplement qu'il faut que tu changes de crème parce que là, c'est plus possible ! Et tu sais bien que cette fée a lancé cette malédiction sur moi que si je me sépare de toi romantiquement, je meurs et donc je dois rester avec toi ! Tu m'as offensé avec cette honteuse fanart de moi ! Mais c'était un hommage ! C'est un échec ! Si c'est comme ça, tu vas devenir codépendant jusqu'à la mort ! Mortellement codépendant ! De cette personne qui vient de rentrer dans ma boutique ! Non ! Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite partie de Switch pour se faire pardonner ? Vas-y, on va prendre du temps ensemble ! Du quality time ! Du quality time, ça va faire du bien ! Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi tu veux jouer à la Switch ? T'as jamais voulu jouer à la Switch ? Non ! Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La Switch ! Oh non ! La Switch ! La Switch ! La Switch ! La Switch ! J'ai mal visé ! J'ai mal visé la fin ! On ne peut pas toujours gagner ! Moi, je ne suis pas gouré de boutons ! C'était ma flashback la plus kiffante ! Oh waouh ! Vraiment ! J'ai méga kiffé ! Ça en dit long sur beaucoup de choses ! Sur la qualité de cette impro ! Ah oui, oui, oui ! Beaucoup de choses ! Quelles sont les autres choses sur lesquelles ça en dit long, Manu ? Sur le fait que des personnages de fiction ne peuvent pas quitter des relations toxiques ! Mais qui est toxique ? Parce qu'on est d'accord que... Michael Jackson était toxique ! On malade ton perso ! On apprend aux conditions mortelles ! Genre, non, je l'ai retiré ! Mais ce n'est pas Michael Jackson ! Mais oui, et après, j'ai dû le justifier ! Que ne font pas la plupart des fictions ! Aïe 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 ! Et donc, il y a un mec dont le boulot est de faire des fanarts de fées ! Non, pas son boulot ! Les fanarts, c'est des gens qui le font pour le plaisir ! C'était une fée instagrammeuse ? Comment est-ce qu'il en est venu à faire une fanart de cette fée ? Vous le saurez dans le prochain flashback ! Il est temps de revenir au sérieux de cette émission ! Non ! Stop ! Et toi, Manu, as-tu une improvisation dans ta poche ? Eh bien, oui ! Et nous n'allons pas tout à fait quitter cet univers de fées fanartées, puisque je vous propose une personnage secondaire ! Vous savez, les improvisations où on s'intéresse aux personnages auxquels on ne s'intéresse pas trop pendant les histoires, les personnages qui sont un peu sur le côté, qui servent l'histoire des autres. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer dans une espèce d'univers de fées fanartées. En fait, l'impro qu'on vient de faire pourrait tout à fait être dans l'univers que je vous propose, puisque je vous propose de faire une improvisation dans l'univers de Shrek. Ah ! Yeah ! Et plus particulièrement, de faire une improvisation où, pour changer des emplois habituels des gens, Hicham, tu feras le chat poté. Ouh ! C'est effectivement pas habituel ! Un chat de KPDP. J'ai regardé le chat poté numéro 2 récemment, qui est trop bien. Il est trop bien ! Ah ! J'ai pas vu les spin-offs du chat poté. Il paraît que le 1 n'est pas ouf, mais le 2 est vraiment. Non, le 2 est très bien. Ok. Bon, bref. Mais du coup, j'ai le perso, je l'ai. Dans cette série-là, ce n'est pas un personnage secondaire, mais dans Shrek, c'est un personnage secondaire. Et Ise, toi, tu joueras l'âne. Oh Dieu ! Donc oui, l'âne, ce personnage très gentil, mais pâteau, et qui veut bien faire, mais qui fait pire que mieux la plupart du temps, jusqu'au moment où, en fait... C'est socialement invasif ? Est-ce que on pourrait dire ça ? On pourrait tout à fait dire ça. Et jusqu'au moment où on se rend compte que, en fait, tout ce qu'on pensait être des bêtises depuis longtemps, finalement, sert l'histoire, parce que finalement, il ramène le dragon au dernier moment. Pardon pour ce spoiler du premier film, mais je crois que le premier film est sorti depuis assez longtemps. Mais votre mot sera bonbon. Ça m'a l'air pas mal, ça. Bonbon pour une impro-personnage secondaire entre le chat poté et l'âne. Attention, c'est poté ! Oh ! Poté ! D'où revient tout ? Mais je reviens justement de chez Shrek, c'était super ! On a fait une méga fête ! On a mangé des gaufres ! Vous avez mangé des gaufres ? Oui, on a mangé des gaufres ! Mais moi, j'ai encore besoin de sucre, du coup, maintenant ! Je suis, je suis, je suis tout en sucré ! Toute la populace du village avec des bambons, je les fais ! Et après, je souffre de caries ! Je ne peux souffrir cette injustice ! Mais, mais poté, je peux t'en donner moins, si tu veux ! Allez, j'ai un petit minou, regarde, regarde le petit bobo ! Regarde, regarde, voilà, voilà ! Alors, elle joue où les caries ? Va chercher ! Non, non, non ! Tu ne m'auras pas cette fois-ci ! Au nom de tous les dentistes du village, il te place un état des douels ! Tu veux que je me duelle avec quoi ? Avec mes oreilles ? Avec ma langue ? Avec mes... Ah, ça, c'est de changer de sourire ! Tu es en ville, Maro ! Tu trempais tout le monde avec ton gentillesse ! Mais tu ne la fais pas à moi, Yesui ! J'y ai vu clair à travers ton yeux ! Écoute, très bien ! Je sais qu'au fond, tu es juste jaloux de mon amitié avec Shrek ! Alors, s'il le faut... Ne me parle pas de cet odieux personnage à qui j'ai offert mon cœur et qui m'a trahi ! Tu es vexé parce que tu n'as pas été invité à la soirée gaufre ! Oh, venez, venez, il y a un duel, il y a un duel, il y a un duel, vite ! Construisons une arène très vite ! Ah ben voilà, voilà ! Maintenant, on va nous faire un duel ! Eh bien, moi je sais avec quoi je vais me battre ! Je vais me battre avec ma façon de chanter ! Cher Bourrique, il te présente mes excuses ! Effectivement, il n'y a pas... Il n'y a pas à soumettre mon émotion compliquée de... de galousie ! Je vous... Oh... Mais il est trop tard à présent ! Le chapoteux ne refusent jamais une occasion de démontrer son jeu de bretter ! Ou de chanter ! Yolalé ! Yolalé ! Mais... Duel ressemble beaucoup à duo ! Oh ! Ah c'est vrai ! J'adore les duos ! Tu sais, une fois, je suis allé voir le grand duo de Marilyn Manson qui était avec... Bourrique ! Oui ! Restez concentrés, nous avons une chanson à chanter ! C'est vrai ! Pour le public assemblé dans cette arène ! Oh ! Si tu crois que c'est fini ! Yame ! Merci ! Tu le fais trop bien ! C'est vrai ! J'assume pas du tout cet accent ! C'est un accent hispanisant consistant ! Antoro Bandera serait fier de toi ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Il faudrait que voir la version française, s'il lui colle vraiment un accent ! Il lui colle l'un accent ! Oui, il a un accent espagnol ! Il a un accent espagnol ! Je me demande qui est son doubleur officiel en français, s'il est vraiment un accent espagnol ou si c'est un francophone ! Je ne sais pas ! Mais en tout cas, il est assez consistant et assez bien foutu ! Parce que moi, je serais que je les regarde en VF ! Parce que c'était mon enfant ! Ça fait partie des rares films où je ne peux pas vraiment les regarder en VO ! Je regarde en VF ! Et en VF, je me suis rendu compte que je connaissais toutes les répliques du premier encore par cœur ! Eh ben ! Voilà ! Eh bien, merci pour cet hommage ! Pas une personne ! Oui ! I am ! Pas autant que Léa Brassel ! Ah oui, Léa Brassel ! Ce n'est pas des fêtes d'anniversaire thématisées Shrek ! 25 ans ! Eh bien ! Eh bien ! Pour les années, c'est une fête d'anniversaire thématisée Shrek ! Nous continuons avec cette thématique d'horreur ! N'est-ce pas, Léa Brassel ? Toujours ! Toujours ! Mais je propose que justement, on quitte un petit peu l'horreur pour aller vers l'amour et le cœur ! Et que nous écoutions les coups de cœur de chaque à chacune, à commencer par le coup de cœur d'Hicham, s'il te plaît ! Eh bien, mon coup de cœur, par un hasard de calendrier qui n'était pas du tout prévu, c'est aussi un peu terrifiant ! Eh oui, mais que voulez-vous que je vous dise ? C'est un coup de cœur pour une vidéo sur YouTube qui s'appelle « What the Internet did to Garfield ? » Une vidéo qui est faite par un gars qui s'appelle Super High Patchwolf, qui est un très bon YouTuber, je vais parler des deux, mais donc... High Patchwolf, c'est un gars qui sait comment parler de quelque chose qu'il aime et le rend super intéressant, que ce soit Berserk, le catch américain, les épisodes chelous des Simpsons, Undertale ou, et c'est le cas aujourd'hui, l'horreur cosmique de Garfield le chat. Depuis les téléphones Garfield qui s'échouent régulièrement sur une plage américaine suite au naufrage d'un container qui en contenait, ce qui est un truc vrai, ouais, aux fanarts terrifiants des tréfonds d'Internet. Il nous parle de l'ubiquité culturelle de Garfield, de ses dérives et de tout ce qu'Internet a pu y trouver d'humain, d'inhumain, d'existentiel et de flippant. C'est une longue vidéo d'une heure et au début on fait genre... De quoi il parle ? Tu fais à la fin, tu fais genre... T'es un peu flippé à la fin, un peu pas à l'aise. Et c'est hyper bien mené, c'est très vertigineux sur l'échelle que peut prendre Internet et l'échelle de l'imagination humaine mais aussi de tout ce qui est véritablement contenu déjà dans le média de base et qu'en fait juste tu déroules le fil et finalement tu tombes sur des trucs bizarres. Et donc j'adore, voilà. What the internet did to Garfield ? Super high-patch wolf sur YouTube. Merci Hicham. Et toi Manu, quel est ton coup de cœur s'il te plaît ? Oh non, j'ai envie que ce soit toi, je terminerai. Eh bien moi, je vais briser cette ambiance choupie en vous parlant d'un livre qui s'appelle Salle Flick de Philippe Engels et Samba Unnotte. On est toujours sur la même vibe en vrai. L'horreur cosmique inhumain. Donc Salle Flick est sous-titré Enquête dans les coulisses de la police belge. Et c'est un livre très éclairant qui dénonce moins qu'il ne cherche à analyser et comprendre les dynamiques, les choix et les politiques qui mènent la police fédérale belge à faire ce qu'elle fait, à être ce qu'elle est et à produire tant de violences et d'abus tout en étant aussi incapables de les dénoncer et de les assumer. C'est un livre très important qui, pour une fois, parle de nous, ne parle pas de la France, ne parle pas des États-Unis, mais nous renseigne sur ce qui se passe vraiment dans la police fédérale belge et ce qui se passe vraiment ici, maintenant, à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de livres qui en parlent. Et déjà, rien que pour ça, c'est très intéressant. Ce que je trouve à la fois dommage et intéressant, c'est que chaque chapitre part d'un fait précis qui s'est passé. Par exemple, la mort de la petite Maouda à l'arrière d'une camionnette de migrants poursuivie par la police, où finalement, un flic a décidé de tirer sur la camionnette. Ou bien la manière dont la boum, ce rassemblement de jeunes au bois de la cambre pendant le confinement, a été géré par la police fédérale à coup de lance-à-eau et de charges de cavalerie. pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené à ça, qu'est-ce qui a été respecté ou n'a pas été respecté, comment est-ce que telle partie de la police fédérale fonctionne, quels sont les rapports de cette police avec les autorités communales qui doivent à chaque fois donner l'autorisation à la police d'opérer, notamment pour réprimer des rassemblements, etc. Et donc je trouve qu'à la fois, c'est parfois un peu ennuyant parce que j'ai l'impression qu'on s'empêche un peu d'avoir une espèce de vue globale entièrement, mais ça permet en même temps de partir toujours de cas concrets, de partir toujours de choses qui sont vraiment produites et d'essayer de décortiquer ces faits, décortiquer ces événements pour comprendre ce qui fait que ces événements ont lieu et risquent malheureusement, très probablement, de continuer à se produire tant qu'il n'y a pas des choses qui changent. Mais aussi, et ça je ne m'y attendais pas du tout, de pointer des choses qui se passaient très très bien. Par exemple, jusqu'à assez récemment, la police qui gère Saint-Jos, etc., en fait était une police qui utilisait beaucoup la police de proximité, qui parlait beaucoup avec le quartier, etc., et donc le taux de criminalité diminuait très fort. Et puis la personne qui dirigeait cette police avait décédé d'un tragique accident, et la personne qui l'a remplacée a décidé de remettre en place des choses très répressives et de couper tout dialogue avec les communautés locales en considérant que c'était des sales bouignoles à qui on allait bien fermer leur gueule. Et ça mène à une explosion de la criminalité à présent et à des gros problèmes qui se posent de plus en plus. Donc ce livre montre aussi que des politiques sont possibles pour apaiser les choses et pour faire de la police une force qui veille au bien-vivre et pas une force qui réprime au nom du maintien de l'ordre. Voilà. Merci. Merci Manu. On est toujours un peu dans le vibe pas dingo, quoi. Mais écoutez, j'avais un autre coup de cœur pour terminer sur un truc... Elle a tout planifié. Un peu pipou. Mais on va aller sur un autre coup de cœur un peu dans le démoniaque, littéralement. Dans le démoniaque. Écoute, je vais vous parler d'un jeu de société... Le livre Emmanuel Macron est un enfant des enfers. Un jeu de société qui s'appelle Let's Summon Demons. C'est un super jeu de société. Entre 20 et 50 minutes, créé par Dawn Panic Games avec l'univers rétro hilarant et décalé de Steven Rhodes. De quoi s'agit-il ? Nous avons des petits enfants qui s'ennuient le mercredi après-midi. Alors, ils vont récolter des âmes, inviter des gens chez eux et les sacrifier pour avoir des démons. Et votre but est d'avoir le plus de démons et le plus d'âmes possible. C'est à la fois rapide, une légère complexité, mais pas non plus compliquée. Complexe, mais pas compliquée. Accessible à beaucoup de gens et à beaucoup de fun. Et surtout, les illustrations sont tape à l'œil, rétro. Et ça envoie du pâté, quoi. J'imagine un style genre années 60, mais avec des démons horribles dedans. Avec un pentagramme en flamme. Exactement. Et des petits enfants issus des albums de Martine. Moi, c'est ça que j'imagine. Dans ce style-là. Genre les publicités pour des presses purées électriques des années 60, mais avec, à la place des presses purées, un cercle d'invocation des démons avec des cadavres. Ça, et avec des références à des films d'horreur, genre Carrie, Annie, tout ça. Et bien... Annie Dentère. Annie Dentère. Et c'est déjà la fin des coups de cœur. Serait-ce la fin de l'horreur, peut-être ? Nous le saurons la semaine prochaine. En tout cas, ce n'est jamais... Pour le retour d'Alice. Pour le retour d'Alice. Ah oui, ça, ce sera sûrement la fin de l'horreur. Ce sera sûrement la fin de l'horreur. Le début du bonheur. Une interlude dans cet univers sombre et dystopique. Oui. En tout cas, sachez que ce n'est jamais une horreur d'enregistrer. Pour vous, chers auditeuristes, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous ! Bisous ! Bisous ! Bisous ! Wouah ! I've got the power ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501